Alors, avec la flèche blanche plus, vous arrivez à sélectionner certains traits, pas de problème ? Il y a quand même un problème, c'est que la bruche aquarelle est tellement large qu'on ne voit pas où il faut cliquer pour sélectionner les traits. D'accord ? Vous constatez aussi que c'est un peu problématique ? Donc voilà ce qu'on va faire. Et ça c'est très intéressant dans Illustrator, c'est qu'on va... Oui, on pourrait faire ça. Command Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC et aller sélectionner les formes. Et puis repasser en command Y pour voir ce que ça donne quand on modifie l'épaisseur de la bruche qu'on a appliquée par exemple. Mais il y a quelque chose qui est mieux, vous savez quoi ? Alors voilà, ce qu'on va voir ici, vous allez voir, c'est super intéressant pour la suite dans Illustrator, ça va vous faciliter la tâche. On va visualiser le document à travers deux fenêtres. On peut faire ça sans problème. C'est-à-dire que dans le menu fenêtres ici, vous allez demander nouvelle fenêtre. Du coup, vous avez deux onglets en principe. On est d'accord ? Premier onglet là, avec un 2.1 ici. Deuxième onglet ici avec 2.2. Donc c'est deux fenêtres ouvertes sur le même document. Est-ce que vous avez d'autres documents ouverts ? Quand vous allez dans le bas du menu fenêtres, vous voyez que d'autres documents, que ces deux fenêtres sont ouvertes ? Ou vous n'avez que ces deux fenêtres ? Il faut que ces deux fenêtres, c'est mieux pour la suite. Alors ensuite, on va demander menu fenêtres, disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Menu fenêtres, disposition, tout faire flotter dans les fenêtres. Ce qui correspond en fait à ceci. Vous pouvez aussi faire ceci, positionner le pointeur sur un des onglets, cliquer, glisser. Vous avez supprimé la notion d'onglet. Ce sont deux fenêtres indépendantes. Bien sûr, quand on les superpose, elles vont se recoller ensemble. Mais voilà, c'est ce qu'il faut, deux fenêtres indépendantes. Donc si vous voulez, vous pouvez tester avec la flèche blanche plus. Quand vous sélectionnez quelque chose, ça se sélectionne dans les deux fenêtres, ça se voit. Quand vous bougez, ça... Oui, il y a tellement de points que parfois avec la flèche, je prends par une poignée de tangente et ça fait un truc bizarre. Ça ne bouge pas comme je voudrais. Voilà, quand vous bougez, vous devriez voir que ça... le fait de relève de fenêtres. Je vais aller en arrière là. Voilà. Puis je suis allé en avant. Donc j'ai fait CTRL-Z, CMD-Z. Puis j'ai fait CMD-Z parce que j'étais allé trop en arrière. CMD-Z, c'est édition rétablir. OK. Alors, quand vous avez les deux fenêtres là, vous demandez fenêtre, disposition, mosaïque. Fenêtre, disposition, mosaïque, ça vous les met côte à côte. Là aussi, vous auriez pu manuellement les mettre côte à côte. Enfin, Illustrator vous le fait pour vous. Bien. Et alors, une des deux fenêtres, peu importe laquelle vous choisissez, vous allez la faire passer en affichage tracé. Du coup, c'est plus facile pour sélectionner. Alors, l'autre fenêtre, qui est toujours avec les brushes affichées. Vous allez demander affichage, masquer le contour de sélection. Donc, le CMD-H sur le Mac, CTRL-H sur le PC. Voilà. Ça, c'est génial. Dans la fenêtre de droite, je peux même zoomer. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Je peux zoomer, sélectionner une ou plusieurs formes avec la touche majuscule. Ça ne se voit pas sur le dessin d'à côté, mais elles sont sélectionnées. Dans la palette contour, menu fenêtre contour, je peux aller modifier l'épaisseur. Et voilà. Très bonne méthode de travail quand vous avez des dessins fouillis. Affichage d'un côté en mode contour, de l'autre côté en mode aperçu. Alors, pour la petite histoire, dans les premières versions d'illustrator, dans lesquelles j'ai travaillé, Il était impossible de travailler sur les formes, d'appliquer des couleurs en mode aperçu. On devait toujours travailler en mode, comme à droite ici chez moi, en mode contour. Et puis, on passait en mode aperçu pour voir ce que ça donne. On basculait toujours. La première version d'illustrator qui a permis de travailler directement sur les formes en mode aperçu, comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est la version 3 sur Windows. Et ça a vraiment été un tournant dans l'histoire d'illustrator et de l'infographie. Parce que pendant un an, les utilisateurs de la version 3 sur Macintosh étaient toujours avec cette contrainte de ne pas pouvoir travailler illustrator, d'être obligés de travailler en mode contour, comme on voit à droite chez moi. Alors que les utilisateurs Windows pouvaient bénéficier du travail direct sur la version couleur. Donc, à un certain moment, pendant un an, Windows a été mieux que le Mac au niveau du travail d'illustrator. Et c'est là que Windows a rattrapé le Mac au niveau du travail de l'infographie 2D. Parce qu'avant, il y avait un retard chez Windows. Voilà. On peut même faire des rectangles de sélection avec la flèche blanche plus. D'accord ? Avec la touche majuscule en plus, ça va en sélectionner d'autres. Voilà, donc je peux essayer de sélectionner ici les lacets rapidement. Ça devrait fonctionner. pour pouvoir aller tester différentes épaisseurs. Voilà, voilà. Voilà. Ok, je vais enregistrer le fichier.